Musique Je vis depuis toujours avec l'idée obsédante et terrifiante qu'un jour je ne pourrai plus jouer au football, qu'il faudra dire stop. Mais ce sentiment s'est apaisé en rejoignant l'équipe vétéran de mon club. Ce que je croyais être une fin s'est alors transformé en un recommencement. Ancien parmi les jeunes, je me suis retrouvé jeune parmi les anciens. Une nouvelle vie de footballeur s'est ouverte, immense, presque éternelle. Et ce qui m'était jusqu'ici invisible est devenu une évidence. Un fragment de la passion pure pour le jeu est là, parmi tous ces vétérans qui militent sur les terrains le dimanche matin. Jouer en vétéran est un acte de résistance. Il faut les voir, ces corps déclinants qui s'animent avec tout leur esprit dans le petit matin calme d'un stade sans spectateur. Des raisonnables quarantinaires. Oui, la passion grandit encore. Elle persiste, s'affine même, se charge de toutes sortes de délices nouveaux. Chaque dimanche est une fête imprudente, cérémonie entre copains, avec le concours de 11 autres footballeurs vulnérables, pour savoir à la fin lequel sera le moins abîmé. Objection au temps qui passe, ce serait presque pathétique pour certains, les mêmes qui ne cherchent que la perfection et les victoires. Ils sont des héros, pour d'autres, avides de découvrir toutes les manières d'aimer ce jeu, de l'incarner. Dans le vestiaire, tous gardent les mêmes rituels d'il y a 20 ans. Ici, pas de chaussures à crampons verts ou jeunes fluos, seulement des paires de copas bien éprouvées. Rien n'a changé, surtout pas. Sauf que l'on a peut-être moins peur d'aimer complètement ses coéquipiers sans exception. Sur le terrain, chacun retrouve ses instincts, bons ou mauvais. On démarre le match avec cette pleine conscience qu'il peut être le dernier. On le sait, on le ressent, tout peut s'arrêter maintenant. Alors, il ne faut rien oublier en chemin, s'enivrer de tout et de tous. Un tacle glissé brûlant la peau, une passe qui perfore le jeu, un duel furieux et loyal dans les airs, une accélération bien trop ambitieuse dans le couloir roche. Et pourquoi pas une frappe enroulée au mauvais pied ? Manquer ou réussir, peu importe. Ils sont bien là à vivre une autre vie. Plaisir monumental et joute chimérique. Après dix minutes de jeu, le soleil encore levant passe sournoisement au-dessus de la petite tribune vide et son premier rayon orangé éblouit un défenseur rouge. Balle invisible, coup de tête dans le néant, couverture absente. Et voilà l'ancien attaquant, vedette des Bleus, qui en profite, courant après le passé et le ballon, pour aller tromper le gardien, doyen de la matinée, grâce à ses 55 ans à peine arrosés. Il y aura d'autres buts, des moins ridicules, des plus jolis. Par exemple, lorsque les rouges passent d'une surface de réparation à l'autre, grâce à une action flamboyante, au ralenti certes, mais fabriquée à l'expérience. Un but construit comme un monument, en solidifiant chaque étape, en évitant soigneusement les obstacles, puis en assurant calmement la finition. Dans ce football-là, on collabore. Les têtes sont hautes et les regards jouent juste. Le ballon court pour tous ceux qui ne le peuvent plus. Le meilleur dribble, c'est la passe. Sous-titrage Société Radio-Canada